Nous allons voir tous les contacts, savoir exactement ce qui se passe en tant que Sénégalais. Ils ont leurs conseils et leurs consultances. Ils ont le droit de savoir ce qu'on va exploiter. Il n'y a pas de vis de procédure. Il n'y a pas de nombreuses parties qui ont fait. Il n'y a pas de nom de Ousmane Sonko. Il n'y a pas de nombreuses parties qui ont fait pourvoir l'incassention de l'état. Cette fois-ci, le vis de procédure, le constat est le cours suprême de l'autre. C'est ce qui est le droit de savoir. Je vais vous dire que c'est le droit de savoir ce qui est le cours suprême de l'autre. Le cours de l'autre, il y a des textes qu'ils ont défini. Ils ont dit qu'une loi organique déterminée. Le cours suprême de l'autre, il y a des lois qui ont été déterminés. Et on entend que c'est le droit de savoir ce qui est le droit. Et à ce point, il y a des lois qui se transgressent. Il ne pourrie pas le respect du coup, qu'ils ne le respectent. Il n'y a pas de nom de parti. Un seul, il ne peut pas faire ce que tu as fait. Le cours suprême peut arrêter. C'est la décision du 17 novembre. C'est le président Siré Aliba, Abdoulai Ndiaï comme rapporteur, Fatou Faï Le Corr comme conseiller, Aminata Djaloba comme conseiller, Ibrahima Sandu comme conseiller, nous tous, le 17 novembre, nous savons que les avocats du président Ousmane Sonko, au final, ils se sont rendus compte que la décision de la vise de procédures n'a pas été. Et si on a été, nous avons fait un débat d'arrêt. Ce qui est 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 le président Ousmane Sonko. Parce que le président Ousmane Sonko, quand on est en train de se dire, va annuler la décision du 17 novembre, va maintenir la décision du 17 novembre. Le juge Sabah Si Faï Djalon, encore une fois encore une fois, est obligé, qui est en ce moment, de faire un programme d'énormes de l'électorale, de faire ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est le président Ousmane Sonko. Si on a été, on a été obligé de faire quelque chose qui est ce qui est le président Ousmane Sonko. Parce que nous avons une fiche de parrainage. Alors que les gens qui ont mis à l'aise de l'apprentissage de ce régime, ils ont découvert le régime là. Vous voyez, le 17 novembre, les gens qui ont découvert ça, ils ont découvert les gens de l'aise. Ils ont découvert le vice de procédure. Mais pourquoi est-ce que les autres? Parce qu'ils ont découvert les deux. Et ils ont eu des conférences de l'aise de l'aise de la personne. C'est ce qu'on a fait. 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 Et en l'occurrence, dans cette affaire-là, le cours a fait violer ses propres règles en faisant une décision sur la base d'une cour composée de 4 membres. Il y a 5 ou 7 membres. Un nombre impair. Un nombre impair. C'est ce qu'il y a de 4 enfants. Il n'y a qu'à plus que déposer. J'ai apporté ce qu'il y a pour que vous le connaissez. Vous voyez, ce qu'il y a dans les 7 ans. Vous savez qu'ils ont composé une cour décidée le 17 novembre. C'est Siré Aliba, Fatou Faye Le Corp, Ibrahim Assam, Abdoulai Ndiaye. Si on a fait le rabat d'Arabie, on n'y a qu'à l'autre. Toutes les chambres de la Cour suprême, tous les magistrats de la Cour suprême, sont statués sur le rabat d'Arabie. Si on a été athée, les magistrats de la Cour suprême ne sont pas à l'autre. Sauf ceux qui ont été athées. Nous sommes athées. C'est Siré Aliba, Abdoulai Ndiaye, Fatou Faye Le Corp, Ibrahim Assam. Ils ne sont pas à l'autre. Ils ont été athées. Ils n'ont pas à l'autre. Ils ont été athées. 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 Nous avons une réticence pour respecter les procédures. Mais puisqu'ils ne respectent les procédures, nous n'avons pas de rabat. Puisqu'ils n'ont pas de rabat, nous n'avons pas de rabat. Nous n'avons pas de rabat. Tous les magistrats des autres chambres nous réunir. Nous n'avons pas de rabat. Nous n'avons pas de rabat.